Au sommaire, Grand Cru Sonnen Glanz, le domaine Bois-de-Galle, un joli Saint-Véran, une petite idée de recette pour accorder ce vin et un petit objet surprise. Vous avez ouvert avec le Sonnen Glanz. Exactement. Donc c'est un Grand Cru qui est sur 32 hectares 80 pour être exact, sur la commune de Bebelonaïm à proximité de Rigvier. Et Sonnen Glanz porte un très joli nom, puisque ça veut dire en allemand « éclat de soleil ». Et d'ailleurs, la plupart des robes de ce très Grand Cru ont une robe plutôt jaune-or. Voilà, c'est notre spécialiste. Alors vous allez nous parler des caractéristiques de ce Cru. Oui. Alors déjà, il est très ensoleillé. Il ne subit pas l'ombre portée du massif Vosgien. Il a une pluviovétrie plutôt assez faible, mais suffisante pour répondre aux besoins de la vigne. Là, les pentes sont plutôt douces et il subit les vents plutôt sud-ouest. Du coup, l'ensemble de ces éléments donnent à ce Grand Cru des caractéristiques d'un terroir plutôt prescoce, assez sec et surtout propice à faire des vins en surmaturité. Et les cépages qui sont le plus plantés sur le Grand Cru Sonnen Glanz sont le Gewehrsträminer et le Pinoway. C'est un terroir qui est reconnu depuis longtemps ? Depuis toujours, les viticulteurs de Béblenheim étaient reconnus pour avoir préservé leur vignoble. D'ailleurs, au XVIe siècle, il y avait déjà des ordonnances qui préconisaient certains cépages. Et les gardes champêtres surveillaient le vignoble pour savoir si les cépages plantés étaient bien ceux qui étaient préconisés. Et en cas de non-conformité, il y avait arrachage des plants et amende. Ça ne rigolait pas. Ah non, ça ne rigolait pas, non. C'est quoi, Valérie, le domaine que vous nous conseillez cette semaine ? Alors, le domaine, c'est le domaine Botguile. On a rencontré Jean-Christophe Bot. C'est un vigneron en biodynamie, très engagé, très passionné. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada